Pour moi c'était une nouvelle expérience parce que bon les candidats je les connaissais quasiment tous à part Rafa et Cynthia et puis c'était drôle pour moi de vivre cette aventure avec eux c'était quelque chose de nouveau je les ai découvert dans un contexte que je ne connaissais pas donc donc ça m'a fait plaisir parce que du coup c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas et ça m'a permis de les découvrir et de voir par moi même comment ils étaient dans le tournage dans un tournage et de voilà après ça s'est très bien passé voilà je suis très contente beaucoup d'ambiance beaucoup de de fou rire c'est drôle j'ai aimé cette émission parce que pour moi la télé réalité c'est du divertissement et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à la presse et puis même aux gens qui critiquent la télé réalité qui diabolise la télé réalité c'est qu'on est vraiment dans le divertissement il n'y a aucun candidat télé réalité qui a la prétention de dire autre chose que c'est une émission intellectuelle enfin non on est là pour 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 faire passer du bon temps aux gens et je pense que c'est ce qui va se passer parce que moi j'ai passé du bon temps et puis même dans le premier épisode qu'on vient de voir je pense que c'était drôle et c'est ça enfin voilà c'est vraiment là dessus je suis contente si les gens peuvent se divertir et avoir un moment de plaisir après une journée de travail c'est cool donc voilà bien bah hermano il est tellement drôle que voilà hermano c'est une joie enfin c'est c'est une lumière il est spontané il est d'ailleurs il est trop spontané parce que des fois il disait des trucs c'était voilà parce que mais c'est ce qui a fait son côté naturel et c'est ce que la production voulait il voulait que des gens vraiment naturel c'est à dire moi qui est ce côté bah vrai avec les candidats puisque je les connais quand je leur crie dessus ils m'écoutent donc ça c'est bien et puis hermano qui est beaucoup dans le dans l'humour et à la fois quand même très il analyse beaucoup les gens et puis carol qui est une vraie thérapeute c'est son métier carol elle faisait des choses que nous ne pouvions pas faire avec hermano parce que voilà c'est ce côté professionnel c'est ce côté à moi je suis j'étais pas là pour leur trouver un amoureux ou une amoureuse j'étais là pour les écouter les conseillers les recadrer et c'était mon rôle de directrice d'agence c'était vraiment de les recadrer et chacun avait un rôle différent voilà oui mais je pense que à la finalité ça leur a fait du bien je pense qu'ils ont tous évolué moi j'ai vu des candidats au début de l'émission et à la fin de l'émission différent ils ont vécu des émotions à la fin tous ils étaient contents je pense en tout cas c'est ce qu'ils nous ont montré donc dans la vie il faut être aidé je pense comme dans tout quand on est petit on va à l'école quand on est grand ben voilà on travaille on a des responsabilités on doit écouter des formations des choses comme ça et on a besoin d'être encadré et je pense que c'est bien pour eux c'est mon rôle en fait c'est mon travail d'être là pour eux on a créé je pense que le succès de ma société et c'est ça je l'ai dit à plusieurs reprises et je suis vraiment convaincu de ça c'est qu'au départ il n'y avait pas ce côté business c'est à dire que il y avait ce côté où moi j'étais pas bien eux ils étaient un peu lâchés dans la nature en dehors des tournages et puis on s'est trouvé je pense que moi j'ai trouvé du réconfort j'ai trouvé beaucoup de choses eux aussi ça matchait et on a créé des liens qui étaient au delà du business après le business s'est développé ça a pris une ampleur qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça ni eux ni moi et je pense que ce côté naturel du coup ben fait qu'on a réussi et que ça a marché et que ça a eu un tel succès j'ai ce côté là et que je veux garder de confidente où c'est ma famille mais comme comme eux moi j'ai des candidats avec qui je même moi je me confie à eux parce que j'ai créé des liens avec eux très fort donc je me confie à eux sur ma vie et puis eux se confient à moi sur leur vie je sais quasiment tous deux ils savent que je les mettrai pas en danger parce que parce que le s'ils sont bien et s'ils sont épanouis heureux bah moi je suis bien aussi on a nos intérêts communs aussi donc je suis pas là pour leur faire du mal et ils le savent donc voilà je suis obligée on peut pas faire moi je c'est vrai que voilà j'ai une entreprise j'ai une société je suis je la gère je les crée si on n'a pas de poigne je pense qu'on peut pas on peut pas le faire donc donc j'essaye d'avoir la poigne avec un peu de psychologie aussi parce qu'il faut savoir à quel moment etc donc avec mes candidats je me suis bien entraîné pendant deux ans et demi parce que j'en ai vu de toutes les couleurs mais c'était voilà j'aime ça donc je pense que ça se ressent j'ai pas voulu me cacher ou montrer moi j'assume totalement ce que je fais d'ailleurs c'est souvent ce qu'on me reproche mais en soit je le revendique et je l'assume donc je suis allée jusqu'au bout voilà et oui j'ai crié mais parce que je crie tous les jours donc ils ont l'habitude dylan je suis contente d'avoir fait cette aventure avec lui parce que avant l'aventure il était donc dans mon agence déjà depuis un moment et j'étais pas contente de plein de choses qu'il faisait je lui ai dit il le savait il ya des fois où on se prenait un peu la tête parce que il a des réactions des fois très spontanées il réfléchit pas forcément à ce qu'il fait des fois ça lui porte préjudice je trouve et puis à des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord avec lui et le fait de faire cette aventure avec lui ça m'a permis de de le connaître déjà beaucoup plus de lui faire sortir ses émotions en fait et de le voir vraiment en profondeur ça m'a permis de vraiment le découvrir de le comprendre et d'essayer de lui expliquer les choses autrement et de c'était fort en émotion avec dylan pendant le tournage et aujourd'hui je pense que ça nous a vraiment soudé et maintenant je le comprends c'est à dire maintenant j'essaye de lui expliquer les choses mais avec de l'affection et avec beaucoup plus de tendresse que ce que je pouvais avoir avant parce que je l'ai découvert autrement donc donc je suis contente d'avoir fait cette aventure avec lui le plus difficile pour moi c'était d'être loin de mes enfants voilà c'est tout c'était le plus difficile pour moi le reste ça va comment je gère ben je gère au jour le jour et puis et puis on a adopté cette vie donc on l'a choisi maintenant il faut l'assumer mes filles le vivent avec moi à 100% dans la vie faut savoir faire des choix elles ont une qualité de vie aujourd'hui qui est exceptionnelle je peux leur apporter beaucoup de choses je suis beaucoup plus heureuse moi épanouie donc d'avoir une maman épanouie je pense que ça change tout aussi pour des enfants parce que même quand je parle à mes enfants quand je me sens bien dans ma peau ben forcément les enfants le ressentent donc donc on a fait ce choix là que je me sens bien dans ma peau et mes filles se sentent bien aussi donc j'ai un mari qui s'occupe extrêmement bien d'elle et qui m'accompagne et dans tout ça donc c'est cool c'est un pas les choses maintenant je vais les prendre quand j'ai eu un cadeau on m'a offert cette cette chance de pouvoir reconstruire ma vie après beaucoup de problèmes donc je prends tout ce qui est à prendre et je réfléchirai plus tard à quand me reposer on verra pour l'instant je tiens debout ça va